Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les rotules de direction Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, afin de réaliser le changement des rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'une clé à molette, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Il est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biellette et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. A l'aide d'un tournevis plat, débloque la clavette de maintien de l'écrou crénelé, puis retire-la à l'aide d'une pince. A l'aide d'une clé de 17, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule, sinon tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention au repère, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. A l'aide d'un pied à coulisses, mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la biellette. Cela te servira au remontage pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisses. Munis-toi de la nouvelle rotule. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que comptés lors du démontage. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi de la nouvelle clavette et mets-la en place dans l'écrou crénelé. Plie la clavette à l'aide d'une pince américaine. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Attention, lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée. soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool.